Les tirs à l'armes lourdes qui ont visé un avion des forces armées maliennes dans la ville de Kidal fait la une des journaux. Juste après avoir tiré la coordination des mouvements de la Zawad dans un communiqué, c'est plein de la violation de l'accord par l'armée. Une accusation que tente de nuancer le chercheur Ali Tonkara. Tout cela nous renvoie à les premières questions de la non-application de l'accord pour la paix et la réconciliation. On se rend compte que de sa signature en 2015 à aujourd'hui, les partis en présence se rejettent les responsabilités en termes de violation. Pour les citoyens lambda, du moment où un accord a été signé pour préserver l'unité du Mali, c'est plutôt la coordination des mouvements de la Zawad qui est en tort en tirant sur un avion de la force nationale. Il y a des choses qui sont inacceptables. On ne peut pas tirer sur son armée. L'armée est en droit de survoler toute l'étendue du territoire national sans problème. Je pense qu'il est temps que les uns et les autres comprennent que nous n'avons que ce pays et que nous devons le préserver. Ces plusieurs acteurs appellent à une intervention rapide du médiateur principal qu'est l'Algérie pour limiter les dégâts. Pour le chercheur Ali Tonkara, ce médiateur ne serait plus crédible aux yeux des partis. Tout laissez entendre qu'à défaut de considérer l'Algérie comme un médiateur qui est mis en difficulté. En tout cas, l'Algérie est loin d'être audible auprès des ex-cérébels. De même, également, l'Algérie est loin d'être audible auprès de Boma Kod. Pour dire que la médiation algérienne est sérieusement hypothéquée, on ne peut pas dire que l'assistance est funérale. Mais en tout cas, les plus difficiles font que d'autres régions risquent d'être créés et d'amener des partis à engager de nouveau pour parler, voire des dialogues qui pourraient aboutir à plus de paix, plus de cohésion, plus même de résilience. Ce matin, sur les réseaux sociaux, un lieu et place de parade de véhicules lourdement armés qui célèbrent chaque année cette date. Ce sont des images de quelques personnes, en majorité des femmes et des enfants, qui brandissaient des banderoles.